Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisqu'aujourd'hui on se retrouve à l'Orange Digital Center de Saint-Ouen. On se retrouve ici avec deux abonnés et on va faire une après-midi Reaper Café. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Je vous retrouve à l'intérieur avec Ludivine et je vous explique tout ça maintenant. Salut Ludivine, comment tu vas ? Bien, très bien. Écoute, on est là pour un Reaper Café, mais qu'est-ce que c'est ici ? Alors ici, on est à l'Orange Digital Center, qui est l'espace pour rendre le numérique utile à tous chez Orange. Et donc concrètement, on fait quoi ? Qui peut venir ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Etc. Alors c'est plein de bonnes questions. Effectivement, tout le monde peut venir. Ça, c'est déjà la base. Il n'y a pas besoin d'être client Orange. Nous, on accueille tout le monde. Et d'abord, le numérique utile à tous, c'est peut-être déjà commencé par celui qui ne sait pas servir de son smartphone. Et ici, on a la possibilité de les accueillir pour des ateliers de découverte du numérique. D'accord. Donc si ma maman ou ma mamie a du mal, je te l'envoie et toi, tu vas lui expliquer un peu comment ça se passe. Exactement. Et on y fait quoi d'autre ? Alors effectivement, c'est un espace, voilà, il y a de la place, il y a plein de choses. Il y a plein de machines. Donc on a aussi la possibilité ici, dans cet espace, de faire de la fabrication. Donc finalement, le numérique, c'est aussi partir d'un ordinateur, d'une création, et puis rendre ça concret avec une brodeuse numérique, une imprimante 3D, une découpeuse laser. Donc ça fait partie des choses qu'on est capable de faire ici. Ici, on a également la possibilité d'accueillir des femmes entrepreneuses qui viennent bénéficier de nos espaces pour une respiration, pour une réunion ou accueillir un client. Et elles peuvent même prototyper leur projet dans le Fab Lab, puisqu'on a beaucoup de machines à disposition. Tout ça, c'est gratuit et sur inscription, mais c'est des ateliers de découverte du numérique pour le rendre utile. Ok, super. Mais rassure-moi, on prend quand même aussi les garçons. Oui, on prend aussi les garçons, notamment sur les ateliers. Ils sont les bienvenus dans tous les ateliers de la découverte, de la broderie. Hier, on a eu 4 garçons en broderie quand même. Ah bah nickel ! Et du coup, vous avez le programme sur le site internet, je vous mets ça en description sous la vidéo. Comme ça, vous avez le programme, vous pouvez vous inscrire et rejoindre Ludivine pour des ateliers. Donc du coup, aujourd'hui, on va faire le Repair Café. C'est un peu un événement un peu spécial, puisque c'est pas ce que tu fais pour l'instant, mais ça va venir par la suite. Exactement, à partir du mois de janvier-février, on va ouvrir des séances spéciales réparation. Donc le concept du Repair Café, je viens avec un objet pour le apprendre à le réparer. C'est pas un endroit où on répare à ta place, c'est tu viens et t'apprends à réparer. Et c'est ça finalement qui nous intéresse. Et aujourd'hui, on va le tester avec toi. J'insiste, c'est des appareils qui ne sont plus en garantie. Voilà, vous avez la garantie d'abord. Et ensuite, si vous n'avez pas la possibilité, vous venez ici avec Ludivine, d'autres personnes qui vous assistent. Et puis, on essaye de réparer les objets pour ne pas les jeter. Alors du coup, Jean-Charles et Carole, ce sont les deux abonnés qu'on accueille aujourd'hui. Et donc, on a Jacques aussi qui va nous aider à réparer les objets, c'est ça ? C'est ça. Jean-Charles, toi, tu me dis, c'est juste l'écran qui est cassé ? C'est ça, c'est juste l'écran qui est cassé. Donc Ludivine, on décolle, on enlève ? En fait, on a acheté un écran de remplacement. Et en fait, ce qu'on va apprendre à faire, donc il y a des sites qui permettent de faire la réparation. On trouve des fiches techniques qui nous permettent de faire du pas à pas parce que c'est vraiment important d'être vigilant. On a ici pas mal de composants qui sont très fragiles. Donc toute la nappe ici qui peut être compliquée. On a la caméra, on va avoir le petit bouton Home. Là, en général, c'est des petites choses un peu fragiles. Donc on va être très vigilant, on va y aller étape par étape. On nous annonce quand même 43 étapes pour changer un écran. Donc on va y aller tranquillement et on va faire attention. Et Carole, toi, c'est quoi le problème de la machine ? En fait, la cafetière, je ne l'ai pas détartrée depuis super longtemps. Ah bah super ! Et donc on ne peut pas faire de café du tout. D'accord. Je branche la machine, on teste et puis on voit ce que ça donne. On va mettre de l'eau. En général, c'est la pompe qui est entartrée quand même. Là, on entend la pompe. Ouais. Et il ne se passe rien. C'est ça. Ça s'enlève. Très bien. Il ne faudrait pas tout casser quand même. Il ne faudrait pas tout casser quand même. Ah bah voilà. Et un tuyau qui fait le jeu, je ne sais pas quoi celui-là. Il y en a un qui doit faire la détection du niveau et l'autre qui doit faire l'aspiration, je pense. Oh, tiens, cadeau. Bon, ça nous aille ou pas ? On va un peu mieux là, non ? Ouais. Après, ce qui ne serait pas intéressant, de rebrancher. Et de regarder ce qu'il fasse. Je y vais. Donc voilà, c'est le moment de tester avec toute la carcasse enlevée. Ça ne s'inspire même pas là ? Ouais, ça ne s'inspire même pas. J'ai l'impression que la buse est bouchée, non ? Ça fait plus de bruit que tout à l'heure, j'ai rien changé, mais... Bah si, t'as un chien. Ouais. Il y a de l'eau, mais ça coule dedans. Ah bah merci. Alors attends, c'est un petit café pour l'instant. Excusez-moi. La flore est là. Nous, de notre côté, il faut qu'on change la dalle qui est là-dessus. Donc on voit que là, c'est un peu cassier et que ça pourrait être dangereux. En fait, l'idée, c'est quand même qu'on ne se coupe pas ni l'un ni l'autre, qu'on ne se mette pas en danger. Donc on va commencer par mettre du scotch. Donc là, je vais te laisser travailler. Et du coup, ça ressemble à quoi, cet outil-là ? Ça, c'est tout mou et c'est comme une chaufferette. Il y a du jeu. Je ne sais pas si c'est bien barré. Ouais, voilà, merci. C'est très chaud, donc on a commencé, on va vraiment le laisser sur le côté. Et puis, petit à petit, on va aller décoller. Donc on va attendre que ça se décolle légèrement. C'est chaud, chaud, ce truc-là. C'est marrant, je suis sceptique. C'est marrant, je suis sceptique. Il faudrait pas te casser quand même. Tu vois, on voit, en fait, notre médiateur, il est en dessous. Donc c'est qu'on arrive à décoller. On est pas mal, là, au niveau décollage. Donc là, on est pas mal. Nous avons notre deuxième rangle. Hop, on va le laisser. Là, par contre, ça y est, vous voyez, on est bien décollé. On est sur... On sent qu'on a juste avec notre ventouse ici. Voilà, par contre, là où on doit être vigilant, c'est que là, on a le bouton home. Donc c'est une des parties sur lesquelles il faut faire attention. Là, c'est la pompe qui fait la pression. Donc c'est pour ça que t'as des tuis un peu plus gros, là, comme c'est la pression. Alors du coup, on a réussi ? Alors nous, on est quasiment au bout. Donc là, on voit que c'est trop cassé pour le faire tout seul. Donc là, on a terminé vraiment de tout décoller. On voit quand même, on a quelque chose d'assez propre. Là, on va venir finir petit à petit avec des petits éléments pour des petits outils. Et surtout, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a notre fameuse nappe qui est collée ici. Il faudra qu'on fasse attention au bouton home. Normalement, l'écran qu'on a recommandé a déjà un bouton home. Donc en théorie, il n'y a pas de souci. Mais si jamais on avait... Des fois, il faut le récupérer pour le remettre sur l'ancien, notamment parce que c'est celui qui a gardé l'empreinte. Et donc il est important de changer également. Donc là, l'idée, c'est d'enlever toutes les nappes. Retirer ça. Du coup, ça, ça va à la poubelle et on va remplacer absolument toute cette partie. Exactement. Et là, en fait, on voit, on a toutes nos vis. Il ne faut surtout pas qu'il reste de l'adhésif dessus. Il faut que notre adhésif, il soit le plus propre possible sur la partie, surtout là. Dans notre kit fixit, alors c'est vrai qu'on a l'avantage d'avoir un gros kit ici. Et en fait, on a des petites plaques aimantées. Tu as un stylo là-bas. Si tu me prêtes le stylo, je vais te montrer ce qu'on peut écrire dessus. Et donc là, je peux mettre vis écran côté, par exemple. Et je vais venir mettre mes vis dedans. Est-ce qu'on va tester ? Maintenant. Ah, super. Moi, j'aime tester les choses. On va la remettre debout. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc l'eau, elle arrive là, elle passe là. Ça va là-dedans. Ça ressort ici. Ça va chauffer là. Ça repart là. Bon, moi aussi. On voit l'eau passer, mais c'est pas ça. Je ne sais pas si ça se tarte au salaire. Ça ne coule pas toujours pas ? Non, toujours pas. Là, j'ai vraiment des gouttes. Oui, oui. On va laisser un peu comme il y avait du vinaigre là-bas. On va laisser un peu. Oui, là, on s'en peut. D'accord. Parce que ça, on va le laisser. Hop. Et ça, viens. Tu soulèves un peu. Tu soulèves comme ça. Un bout de scotch. Voilà. Et là, du coup, tu viens, tu vois. Ça se tire vers l'arrière, ça. Donc là, on commence à être pas mal. On va pouvoir... T'as vu ? Super. Donc là, on a toute la partie tactile. Est-ce que tu veux le garder en souvenir ? Écoute. T'hésites, t'hésites. Peut-être l'affiché. Peut-être juste une précision sur la vitre qu'on a achetée. On a été l'acheter sur un fabricant français. Déjà, ça ne nous a pas coûté très cher. Et c'est arrivé en 48 heures. En fait, j'ai juste eu à rentrer le numéro que j'ai trouvé en bas, donc A1475. Et automatiquement, il m'a proposé tous les éléments, les composants que j'aurais pu acheter dessus. Ouais, moi, t'es sûre que tu ne trompes pas. Exactement. Surtout qu'en plus, c'est vous, là, ici, à l'ODC, qui avez acheté la pièce et fourni, finalement, à mon abonné. Mais de rien. Attends, c'est pas réparé encore. On n'a pas la garantie. Ça peut être aussi quelque chose qu'on a imprimé. Par exemple, il te manque un tout petit bout, un jouet, il manque un morceau. On aurait pu très bien l'imprimer en 3D. On n'a pas acheté une imprimante 3D pour un petit bout de train. Donc, nous, on le fait ici. Et voilà. Donc, ça fait aussi partie du jeu. Pour les problèmes mécaniques, c'est pas mal. Exactement. Donc, nous, on a fait 43 étapes à l'endroit. On fait 43 étapes à l'envers. Étape 42. Nous redémarrons la meilleure. Fais juste attention d'être dans le bon sens, parce que sinon, ça va commencer à être compliqué. Et bien, si tu veux, comme ça, nous verrons encore mieux ce que nous faisons. On va rebrancher les connecteurs. Exactement. En fait, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, quand on a commencé. Donc, on a repris notre... On reprend notre petit petit plat, là. Ouais. Tout à l'heure, on les a débranchés, d'accord ? Un, puis deux. Du coup, deux, puis un. Voilà. Donc, du coup, il y a... Ah, ça y est, je l'ai entendu. C'est ici, les trois... Attends, tu vois, les trois vis, c'est une, deux, trois... Voilà. Il nous manque une vis, mais... On l'a perdu, j'avais, pour le moins. Ah, pour de vrai. On l'a perdue, pour de vrai. Il ne faudrait pas tout casser, quand même. Oui, non. Alors, on va chercher en bas, maintenant. Que du coup... Ah, bah, c'est peut-être celle-là. C'est vrai ? Ah, bah, bravo. Excellent. Ah, le corps chauffant, il est là. Donc là, tu veux aspirer pour essayer de... Tout souffler, je ne sais pas. Là, c'est bon. C'est bon. Ça ressort là. Ça ressort là. Alors, déjà, nous, on teste, voir à blanc, si c'est... Avant de coller... Bon, déjà, ça s'allume. Voilà, ça s'allume. Ça a l'air pas mal. On n'est pas... En tout cas, ça fonctionne, ça fait des choses. Plus qu'à tout fixer. En tout cas, on a une image qui est nette. On n'a pas de surprise inappropriée. Non, il n'y a pas de problème particulier, là. Par sécurité, on va peut-être essayer de le rééteindre. Hop. Bon, bah, c'est bien. Ça s'annonce bien, tout ça. C'est satisfaisant. N'est-ce pas ? Laissez-mère. Bon, alors, qui s'y colle pour le coller ? Ouais, c'est là, le grand moment, en fait. Je m'y colle. Tu t'y colles ? Donc, je pense qu'il faut bien le remettre droit. Tu sais, pour enfiler la nappe, comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Tu sens que ça colle bien ? Bon, tu la remets pas sous l'eau tout de suite, mais... Pas tout de suite. T'attends un peu, tu profites, et après, tu la mets sous l'eau, quoi. Ah, on a un petit jeu ici, encore. Ça, j'ai l'impression que c'est le cartilage qui a pris, en fait, sur le côté. Il faudrait pas tout casser, quand même. En fait, l'iPad est cassé. La partie aluminium est cassée. Ça doit, en plus, oui. En tout cas, la pissure est moins grande, c'est déjà bien. C'est un progrès. Non, mais on ne l'avait pas vu au début. C'était tellement cassé, avec tous les morceaux de verre par là, que... Ah, la capture, elle va exploser. Il ne faudrait pas tout casser, quand même. Il y a la pression, mais il n'y a pas d'eau. Donc là, c'est vraiment le dent qui est attrayé. Ça ne sort pas. Si on reste sur un diagnostic, ça serait de changer la pompe. Non, mais après, tout ne se répare pas. Il y a les pièces. Des fois, il faut acheter les pièces. Quand on vient, il n'y a jamais la garantie qu'on repart avec. Oui, oui. Fillon. Donc, du coup, on peut trouver cette pièce-là sur le site ? Sur Cifla, je pense, oui. OK. 95 balles, quand même. Ah, oui. Je pense qu'il vaut mieux aller sur Le Bon Coin et tu en rachètes une autre. Merci d'avoir essayé, quand même. Du coup, on ne va peut-être pas la remonter ? Non. Il ne faudrait pas tout casser, quand même. Oui, non. On va peut-être t'en débarrasser maintenant. C'est ça. Côté iPad, ça marche très, très bien. On a eu un petit souci sur la partie aluminium qui était déjà toute courbée. Donc, le fait qu'elle soit courbée, l'écran ne fit pas super bien sur la partie aluminium. Et l'écran, du coup, a une petite fissure moindre que la précédente, mais une petite fissure quand même. C'est déjà mieux. Ah oui, il n'y a pas photo. Tout fonctionne, mais c'est vrai qu'on a la petite fissure qui reste, mais voilà. Et on était sur un appareil qui n'était pas sous garantie puisque la garantie était terminée. Apple avait annoncé 300 euros de changement d'écran, ce qui était quand même très, très cher. Pour un appareil qui commence à être obsolète sur lequel on n'est pas sûr. Et puis, on voyait bien le côté incurvé. Peut-être même qu'Apple, au final, ne l'aurait pas pris. Si c'est possible, parce qu'au final, peut-être qu'ils nous auraient dit non, finalement, on ne le répare pas parce qu'ils ne peuvent pas aller au bout. Nous, on a tenté. Ça nous a coûté 25 euros d'acheter l'écran. Donc, au moins, on a tenté. On a appris des choses aussi. Du coup, moi, je me sens beaucoup plus à l'aise pour le refaire tout seul, tu vois. Et puis, c'est bête. 300 euros contre 25 la pièce, finalement. Il y a quand même des solutions qu'on peut trouver et puis se faire accompagner sur des ateliers comme ça. L'avantage, c'est qu'on apprend. On fait ça avec la bonne ambiance, la bonne humeur. Et puis, des fois, on repart avec quelque chose de réparé. Des fois, on repart avec quelque chose qui n'est pas forcément réparé. Mais on a passé une bonne journée. Du coup, pour rappel, on a les ateliers qui sont menés par Ludivine. Vous retrouverez tout ça sur le site internet. Vous avez des ateliers de Repair Café dès 2023. Ce n'est pas tout de suite en ligne. Et vous avez aussi tout un tas d'ateliers d'accompagnement sur des projets. Vous retrouvez tout le programme en ligne. Pour rappel, le lien est dans la description. Merci beaucoup. Merci à vous deux d'être venus avec vos objets. Désolé, au moins on a essayé. Toi, tu repars quand même avec quelque chose de mieux. Je suis content. J'ai été ravie de vous rencontrer. J'ai été vraiment ravie de vous rencontrer. Et puis, nous, on se voit pour une prochaine vidéo. On va faire une petite journée Repair Café. Et aujourd'hui, je me trouve... Donc du coup, aujourd'hui, on ne va pas faire... On est parti, nous ! Alors, nous voici donc assis. Ha ha ! Quelle intro ! ... ... ... ... ...